Yo 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 Meily Girls de retour dans le stade de combat aujourd'hui on utilise une team un peu spéciale on va regarder ça ensemble tout de suite donc pour la team on a un plumeline avec le talent danseuse la vulné assurance le terra ténèbres danse éveil tranchère voie emboutante abri on a pour elle avec un pyrax avec corps ardent besitrus le terra ténèbres aussi danse du feu sur vin sec abri papillon danse on a un tir à nocif sable volant ceinture force avec le terra spectre éboulement sabotage abri et balayage on a aussi un pondra lugon avec nerf d'acier l'herbe pouvoir le terra électrique fulgurillon draco météor lumino canon et abri on a un farfaduvé farceur avec la belle ansa le terra spectre pouvoir lunaire dégommage vent arrière et encore et on a un que l'horreur avec lunatique le sac fuite le terra spectre sport par ici danse du feu et mac punch voilà pour l'équipe évidemment le but c'est de essayer de faire danser notre plume line avec notre notre pyrax donc on va essayer de trouver une game on se retrouve juste après alors notre premier adversaire dev avec une équipe distorsion assez classique qu'est ce qu'on va faire le conseil de là au pire et derrière il est rapide lui aussi je pense qu'on va ramener le coloria lorsqu'on va pouvoir faire la technique je sais pas lui pas dégueu en soi il est pas dégueu en soi on va valider ça alors il y aura un azor work ou pas azor work nice flow ok ça va être plutôt easy pour nous le tyrannosifique comment vitesse 113 quand même on va voir s'il va vouloir terra oui terra tour 1 Terre anormale ? Ok, ah c'est le Zorwar, ça peut peut-être tuer le Volcaro ou non pas, non le pirate, non, la petite baie qui va bling, normalement ils sont plus terastellaires les Zorwar, parce qu'il a déjà un bon type de base, et oui on t'avait reconnu mon ami, qu'est-ce qu'il est beau, l'éboulement qui touche les deux, et on se débarrasse du Zorwar. Vraiment un lead assez safe, un lead assez safe, Galam arrive. Je pense que c'est le moment de switcher, je pense que c'est le moment de switcher, d'essayer de prendre un boost, non je crois que ça fait carrément une double attaque en fait, je crois qu'on va attaquer juste en arrivant, oh ça va être incroyable, oh ça va être incroyable à mon avis, lance du feu, oh on l'a pas tué malheureusement, et le talent qui va nous faire attaquer, je crois qu'il attaque le même, petit boost peut-être, yes, let's go, plumbly, c'est propre d'attaquer sur le switch comme ça là, ok, maintenant qu'est-ce qu'il se passe, ok, on peut pas Terra, et on a qui derrière, on a Tyra nocif, donc très clairement, on va faire ça, et on va faire euh, je pense qu'on va faire danser veille sur le Galam, je pense que c'est plutôt safe, mais ouais le garde large autour d'avant était pas bon, parce que j'aurais pu faire sabotage de toute façon, oh vaste pouvoir, il est plus rapide que tout le monde, je pense qu'il est mouchoir choix du coup, ça veut dire qu'il peut pas toucher Tyra nocif, donc je pense que notre adversaire va pas tarder à abandonner, uh... sabotage et... Danse s'éveille, c'est ce que l'on a de plus forte, on peut Terra, aussi, ça peut être marrant... S'il est bloqué, on devient de type ténèbre et on ne peut pas être touché par son attaque, ça fait de choses. Ah non, c'est abri. Il était juste plus rapide. Mais bon, je ne pense pas que ce Karma Dura puisse venir à bout de notre tir à nocive. Comment ça se fait qu'il est attaqué en premier ? 129. C'est que l'arrière notre plus rapide. What ? Sabotage dans ses veilles. Allez, c'est parti. Canon blindé sur le plus haut. Sur tir à nocive. Mauvais choix. Est-ce que Plumeline peut ramasser le dernier KO ? Yes. Boosté par le Terra. See ya. Let's go team. On prend la première game de cette vidéo. C'est toujours appréciable. Let's go. Next one. Alors, Tara. Ouh, avec une belle équipe. Une belle équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Non? richtig ce que je pense. ramener je pense ça va être ça on va essayer de faire une technique dès le début après on va ramener parfois duvet pour mettre là devant arrière et après prendre à lugon souvent arrière il peut faire très mal à l'équipe d'adverses donc pense qu'on va miser là dessus problème c'est que si on perd le le pire axe pour tout ça peut être un peu chiant mais on va essayer ça alors alors pour répliquer un potentiel double double bleu à notre oiseau ne peut pas être bluffé il a la graine ça touche les deux tranchées bon repartir là dessus ça a terra en face directement terra le go rythmique de type feu ok abri a été cliqué par pirax les griffes funestes qui viennent directement sur notre abri très bien cavalerie lourde il a aussi ouh 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 en chair nice alors il va juste falloir que je regarde un petit truc 129 129... 116 parfait voilà ce qui va se passer hop 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 J'aurais peut-être même dû parce que le go rythmique qui était plus rapide que moi Est-ce que j'aurai du abri d'abord ? Je sais pas. Peut-être Big. Je pense que s'ils me targetent tous les deux, on peut perdre notre oiseau là-dessus. Après on aura un Pyrax boosté. Ça me va. Ok, nice. On va être bing les diggers. Attaque, défense spéciale, vitesse et c'est parti pour notre oiseau, c'est l'heure de danser. Let's go. Encher qui va rater le Snizzler évidemment. Ça nous arrange pas des masses. Ça nous arrange pas des masses. Abri parce qu'on veut pas se faire close combat et cette fois-ci faut pas rater frérot. S'il te plaît. Yes. Allez mon petit. Let's go. Voilà. Tu vois quand tu veux. Plumlin. MVP. Le poison qui commence à faire son taf malheureusement. C'est gros Magoo qui arrive. Parfait ça. La petite baie. Et maintenant danse du fle boosté sur le gros Magoo. Ok, one shot. Nickel. Nickel, nickel. Et notre Plumlin c'est ce qui va pouvoir prendre un KO en plus. Ah oui il va attaquer deux fois là. Boost, 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 boost. Boost moi. Non. Too much. Oh la 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 la. Mais quelle taf. Quelle taf de Plumlin. Le sweeper méconnu du règlement H. Je pense. Et ce sera le Feunard d'Alo là. On va peut-être mourir du poison cette fois malheureusement. Cette adversaire qui devrait abandonner je pense. Pas vraiment la possibilité de faire grand chose ici. Prend son temps. Pas d'abri. Qui lance du feu. Qui ne one shot pas la ceinture force. Et Plumlin qui va imiter son ami Pyrax. Et finir cette game en bouquet. See ya. Bah du 2 sur 2 pour cette équipe incroyable. Incroyable. Let's go. Alors charlitos avec le couro singe malheureusement. Parc gruel aussi. Ok. Euh. Ça va être un peu plus tendu. Ça va être un peu plus tendu. J'aime toujours ce lead. En vrai. Même s'il fait l'inferno fraîchier. J'aime bien toi évidemment. Sinon. Non. On peut tester autre chose. Avec la déclencher la vulné assurance directement. Et derrière qui on veut. Pondra Lugon. Tyranocif. Peut-être Pondra Lugon parce qu'on a peur du paragruel. On va essayer un truc comme ça. Chalitos avec un déoxy shiny. Ouh. On va pouvoir voir ça. Voilà. C'est pas l'infernouse. C'est pas l'infernouse. Au revoir. I飾lé. A probé. C'est pas l'infernouse. On va faire attention. C'est pas l'infernouse. C'est bon qu'il y a eu, c'est bon Je pense qu'il va passer mais bon, c'est un match un peu un peu compliqué donc Ok Ouh, coup critique sur Final Inferno, oh bah sur les deux ok Ah oui la Landsat ça booste les... oh merde Il a un bohameau évidemment Euh, ça c'est relou Ça va être un peu compliqué mais on va essayer un truc et le problème c'est qu'il va sûrement vouloir me provoquer comment on l'a joué on essaye quand même allez ok ok nice Une survie. Oh la la. Problem. Ah merde oui. Euh. Pas vraiment envie d'aller direct sur lui. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Ça nous arrange. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il fait inferno sabotage. Ok. On a besoin de ce vent arrière. Toujours à plus 1 quand même. Ah il a un quadjet. Ok. Ok 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 ok. Tue moi s'il te plaît. Ah ouais. Yes ok. On va se le mettre devant nous. Où est le beau gosse. Le beau gosse. Ok. Il faut qu'on garde notre... Notre attaque pour me. Ok. C'était risqué. C'était risqué. C'était risqué. J'ai pas le choix là. Putain. Oh ça terra. Terre à feu non. Ah ouais. On va prendre notre première défaite à mon avis. Parce que là. Parce que là. Je vois pas trop comment on va ce singe. Il faut que ça one shot le feu inferno. Il faut que ça one shot le feu inferno. Si possible. Ok. Nice. 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 Oh no. C'est pas bon du tout, il me crie tant pis. Et on bute ce gars là, est-ce qu'on a une chance ? Je ne suis même pas sûr. Point de colère, ça va me buter. GG ! Ah dommage, j'aurais voulu faire un 3 sur 3 avec cette équipe. Mais on avait la parfaite counter-team en face. Avec l'aboiement et l'inferno. Et oui, on va pas laisser notre Pyrax mourir. Bêtement. Bon, voilà Mediger, ça sera tout pour cette équipe Plumeline Pyrax. Le combo de danse incroyable. Ça marche plutôt bien sur le ladder et je pense que ça marcherait que sur le ladder. Et voilà, après, bon, Farfaduvé et Kill Warrior c'est un peu faible. Mais voilà, équipe sympathique à jouer. Et quand le combo passe bien, le Plumeline peut sweeper éventuellement. Donc c'est plutôt cool. Le code de la team est juste là-haut. Si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à Medigirls. Et ça sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.